Au niveau de la recherche sur haricots, nous cherchons des variétés qui sont performantes, qui ont un rendement élevé et qui ont aussi d'autres attributs. Par exemple, les variétés qui ont une haute valeur nutritive, des variétés qui sont tolérantes à la sécheresse, des variétés qui sont tolérantes aux soeurs pauvres, et d'autres et d'autres pour augmenter le rendement du haricot. Quand on fait des recherches, on a plusieurs options. Il y a par exemple les variétés qui sont appréciées sur le marché, ça nous considérons, parce que ça donne plus d'argent. Vous savez que le haricot jaune, par exemple, c'est considéré comme une critère de lente, parce qu'il donne le prix d'un kilo de haricots jaunes et plus élevé par rapport aux autres. Pour la diversification des recettes, vous savez que pour le haricot au Burundi, on le crie seulement dans l'eau et puis on mange. Mais on a montré qu'il y a des possibilités de valoriser la qualité du haricot, de transformer, d'avoir beaucoup de produits à base du haricot, de diverses recettes, d'avoir des farines à base du haricot, farine pour bouillir. Donc on l'incorpore dans d'autres farines, on fait une farine complète qui peut être utilisée pour les enfants mariner, et même pour les enfants en bas âge à partir de six mois. On a montré qu'on peut faire aussi d'autres produits comme des beignets, comme des bisouilles et d'autres.